Ça m'angoisse, ça j'ai... Alors là, ça ce sera notre futur site. On fait une entreprise qui s'appelle Delevé. C'est un site de... qui consiste à avoir un regard, enfin avoir un petit recul sur l'urbanisme tel qu'on le pratique à l'heure actuelle. Bon, ça y est, je viens de trouver comment on faisait pour nommer un gérant. Je vais le noter dans un nouveau document. Il faudrait peut-être que je l'imprime, mais... En fait, il faudrait que je l'imprime. Mais ça me fait chier d'aller l'imprimer. En fait, j'avais pas prévu de travailler aujourd'hui. La maman, elle a fait des études et pourtant elle travaillait super jeune. Enfin, à 20 ans à mon âge, elle travaillait et elle a eu super jeune. Même à 45 ans, elle gagnait quand même le SMIC, quasiment. Alors que nous, maintenant, déjà 5 ans d'études, c'est la norme. Enfin, maintenant, au final, on fait un Bac plus 2, ça vaut rien pratiquement sur le marché. J'ai l'impression d'avoir passé énormément de temps à faire des efforts pour le boulot. Et en fait, j'ai l'impression que, enfin, je suis pas forcément atteint par ça, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop réfléchi, de mettre beaucoup trop pris la tête pour plein de trucs. Alors que, enfin, la vie est censée être beaucoup plus simple que ça. Enfin, ce que j'imaginais. Et c'est vrai que j'arrive à un moment où je me dis, mais en fait, déjà à quoi ça sert d'avoir fait des études ? Et surtout, qu'est-ce que je veux faire ? Enfin, je veux dire, il y a un moment où... Non, j'imaginais pas du tout la vie. En gros, je me retrouve à 30 ans. En gros, moi, à 30 ans, j'imaginais avoir des gamins. Quand on a des enfants, voilà. Les enfants vers 30 ans et on est censé déjà avoir des enfants. Mais je sais que, voilà, à 30 ans, j'aurai pas d'enfants. Enfin, puisque c'est pas possible. Mais t'en as pas envie. Et si, j'aurais pu en avoir envie, simplement. Simplement, quand tu peux pas avoir d'enfants, quand tu te sens exclu socialement. Enfin, je pense qu'il y en a qui peuvent, mais je veux dire, moi, je l'envisage pas. Et surtout, quand t'as l'impression que, je sais pas en fait, que la vie est pas du tout ce que t'imaginais. Le baumeur, on vient de le voir, ne croit pas, ne croit plus au travail. Entre stage interminable, salaire de misère et au mieux CDD à la chaîne, les conditions d'accès à ce travail ne sont pas très incitatives. On va écouter ce qu'en pensent ceux qui se frotteront. Bientôt, à ce mieux du travail, les étudiants, ils représentent, nous représentons, près de la moitié des moins de 25 ans. Et être jeune dans le monde du travail ? Dans le monde du travail, oui. En ce qui nous concerne, je pense que ce serait plutôt la précarité. C'est un peu la personne qui va faire des concessions. À l'avenir, je le vois un peu déjà comme le chômage au départ. Une part de chance et aussi vraiment d'aléatoire, de hasard. Alors, par rapport au travail quand on est jeune, moi personnellement, j'appréhende un peu. J'ai toujours du mal, j'ai tendance à repousser encore mes études. Si je pouvais encore repousser deux, trois ans, je le ferais. Moi, personnellement, le monde du travail me semble assez lointain. Quand on vient à peine de débuter nos études, on sait qu'on a encore pas mal d'années devant nous. Mais voilà, la même chose au monde du travail. Pour nous, c'est juste, c'est plutôt ce qui est des stages plutôt que de l'emploi en lui-même. Par exemple, on a un stage à effectuer dans notre section. Déjà, pour trouver un stage, c'est assez difficile. Alors, un emploi, on ne s'imagine pas trop pour ne pas se faire peur. Si on refuse un stage parce qu'on est mal payé, quelqu'un d'autre va le prendre. Finalement, c'est un cercle vicieux, tu vois. C'est-à-dire qu'on va maintenir ces conditions-là, finalement. On ne pourra même pas militer pour avoir de meilleures conditions de travail, avoir un salaire un peu plus haut. Parce qu'il y aura toujours des gens, et ça peut se comprendre pour gagner un peu leur poutre, qui vont accepter des choses pareilles. Je ne pense pas qu'on soit sous-représentés ou qu'on n'ait pas notre place, ou qu'on ne nous donne pas assez de place. Je pense que chacun doit saisir l'occasion et surtout avoir l'écrou. Le fait de devoir se battre justement pour trouver du boulot et pour faire sa place, ça a un côté hyper, comment on dit, assez motivant. Oui, oui, c'est grisant, moi aussi. Mais en même temps, il y a un côté où tu as l'impression que ceux qui sont déjà en place ne jouent pas tellement le jeu pour nous accepter dans le monde du travail et dans la vie adulte. Oui, c'est ça. Il faut des jeunes, mais il ne faut pas forcément trop de place non plus. Exactement. Quand on n'a pas, justement, quand on n'a pas encore un travail, quand on n'est pas installé, comme on dit, on n'est pas encore complètement adulte, je pense. Alors, face à un modèle de travail de plus en plus fragile, face à des diplômes qui semblent de plus en plus inutiles, on s'est demandé quelles étaient les valeurs sûres, quels étaient les métiers qui recrutent. Alors, voici le top 5 des métiers que vous ne voulez peut-être pas faire et pourtant, vous devriez les envisager. Des filières qui n'ont pas la cote dans l'univers du tout diplôme. On dit ces métiers peu glamour, pénibles, mal payés, erreurs, grosses erreurs. Alors, Cyril, avec Anthony Joly et Caroline Motte, vous êtes allés balayer les idées reçues en explorant deux métiers où on recrute à tour de bras et avec peu de bagages. Le casino, ses ambiances, son univers, un balai incessant réglé au millimètre par ses hommes et ses femmes, les croupiers. Envoyé, merci, monsieur. De 55, 7, 50 et 10 au champ. Chaque nuit, ses chorégraphes du jeton manipulent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Marine s'est lancée il y a un an et elle a vite été confrontée à d'importantes responsabilités. Je pense qu'évidemment, au départ, on est stressé, comme dans n'importe quel métier. Peut-être différemment parce qu'on a de l'argent face à nous. On a des clients qui jouent leur argent. C'est quand même important. On a peur de faire une erreur, forcément. Ça nous arrive à tous. Ce qui est normal, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Nicolas, lui, est plus tôt du matin. Il y a plus d'un an, il a choisi la filière viande pour multiplier ses chances de trouver un travail. Et il a vu juste ça. On peut trouver du travail facilement sans vraiment se creuser la tête ou rester longtemps au chômage. Avec un diplôme de type bouche, métier de bouche, on peut trouver, je pense, vraiment facilement du travail. Il y a des possibilités d'évolution après, mais c'est avec les diplômes et l'expérience. Ça ne se fait pas tout de suite comme partout. Il faut persévérer. Ici, parmi les 70 employés, les jeunes sont peu nombreux. Pourtant, la structure ne cesse de grandir. Les anciens regrettent le manque d'intérêt des jeunes. C'est un métier valorisant pour les jeunes ? Est-ce qu'il y en a de moins en moins qui veulent faire ça alors que c'est un métier d'avenir ? C'est recherché parce qu'il n'y a plus personne dans le bon travail. Il n'y a plus de bouchée. Oh, mais de faire un apprentissage. Un apprentissage sur le désossage, sur la préparation des viandes. Et puis qu'on connaitre la viande. Depuis le début de l'année, le patron cherche à recruter, 40 postes à pourvoir, mais les candidats ne se bousculent pas. Alors forcément, le chef n'est pas très content. Aujourd'hui, nos chers ministres de l'Education nationale ont toujours dénigré le travail manuel. Ils se sont focalisés sur le pourcentage de bacheliers. Et le pourcentage de bacheliers, on s'en fout. Parce que ça donne des chômeurs. Il vaut mieux avoir des jeunes qui ont du travail. Et il faudrait remettre l'apprentissage à partir de 14 ans. Ça, c'est l'important. Et remettre les gens, les gamins qui ont envie de travailler, sans obligation, à démarrer le métier manuel à 14 ans. Boucher et croupier, le point commun entre ces deux métiers, ils embauchent. À quelques kilomètres du casino, une école un peu spéciale. Pour les croupiers, la formation se joue ici. La main ne bouge pas. C'est que le bois qui travaille. Il n'y a pas de grand mouvement de bras. Avec le retour en force des jeux de table, comme le poker, des centaines de postes sont à pourvoir. Chaque année, en France, on forme entre 150 et 200 croupiers. Ce qui correspond à la volumétrie que les casinos offrent. La formation coûte 4000 euros. Un investissement qui s'avère rentable. Au bout des dix semaines de cours, on a du travail à coup sûr. Et pour ceux qui n'ont pas le bac, pas de panique. Aucun diplôme n'est exigé. 4 pour les 4. Et merci bien messieurs. J'ai passé mon brevet. J'ai fait une première seconde, une deuxième seconde. Et quand on m'a dit qu'il fallait que je fasse une troisième seconde, j'ai dit stop. Je dis que là, c'était plus possible. Et j'allais arriver sur mes 18 ans. Donc je me suis dit, c'est le moment jamais d'arrêter et d'essayer de me financer l'école. Mais un travail assuré, ce n'est pas forcément synonyme de vie de château. Les bouchers, les croupiers débutants gagnent le SMIC. Alors avant d'aller dépenser sa fortune dans les casinos, il vaut mieux patienter et grimper dans la hiérarchie. On connaît tous les slogans comme « engagez-vous » ou « devenez-vous-même ». Mais aujourd'hui, l'armée n'est plus ce corps prêt à accueillir tous les exclus de la République ou les désorientés. L'armée sélectionne les meilleurs. Entre tests psychologiques, tests physiques et études de dossiers dignes des services RH des plus grandes entreprises, Louis Sibyl, Ingrid Najar-Award, Clémence Bohème et Emmerick Partono ont pénétré les coulisses de la grande muette. « Recrutement des forces armées de Bordeaux, bonjour » À Bordeaux, au centre d'information et de recrutement des forces armées, le CIRFA, on est encore loin des zones de combat et pourtant on bataille. Seul ou accompagné de maman, les jeunes tentent leur chance chez un gros recruteur, l'armée française. Prenez l'exemple de William. « Bonjour » William est dans l'informatique, intégré l'armée, sa trotte dans sa tête depuis le lycée. Mais sans diplôme, le recrutement avait viré court. C'est qu'ici, on ne prend plus le premier venu. Armé de son Bac plus 2, il revient sur le front ou plutôt dans cette salle d'attente, ambiance néon, treillis et poster d'avion de chasse. « Oui, c'est plus l'informatique a priori. » William Moulin, j'ai 22 ans et je postule à l'armée pour un poste en tant qu'informaticien. Le service, l'aventure, au CIRFA, les jeunes disent rechercher de l'expérience, rajouter des lignes sur son CV, se former. Mais les recruteurs rappellent toujours à leurs aspirants qu'ils seront militaires avant tout, quelle que soit leur qualification ou leur spécialité. « On est en bonne condition physique, donc on a des moniteurs de sport. » « Dans le domaine de l'informatique, on peut être aussi amené à bouger n'importe où ? » « Tout à fait. » « C'est pour des durées qui sont déterminées la plupart du temps ? » « Oui, tout à fait. » « Et c'est des missions ? » « C'est entre 4 et 6 mois. » « D'accord. » « Après, ça ne va pas avec votre quotidien non plus, mais ça fait partie du job de militaire, d'aller faire son boulot. » « Par contre, vous partez pour faire, si vous êtes mécanor-avionique, vous partez pour faire la mécanique. » « D'accord ? » « Après, un militaire, il est polyvalent. » « Je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, gestionnaire ressources humaines. » « J'ai quand même appris à utiliser, à FAMAS, à utiliser un pistolet automatique. » « D'accord. » « C'est vraiment un profil qui nous intéresse. Il a quand même un bac plus 2 dans l'informatique. » « Donc c'est vraiment ciblé par rapport à ce que nous, on recherche comme profil. » « Je pense que ça peut être une très bonne candidature. » « C'est quelqu'un qui a l'air motivé, qui n'a pas peur de bouger, qui s'investit dans ce qu'il fait. » « Il s'est déjà très bien renseigné, donc je pense que ça peut bien le faire. » Dans la salle d'attente, les candidats défilent pour regarder des vidéos promotionnelles presque pas obligatoires. La grande muette ne va donc pas se priver pour faire comme dans les grandes entreprises, sélectionner les candidats en fonction de ses besoins, à elles. « Alors si vous aussi vous êtes dans l'armée de terre, sachez qu'il faut d'abord passer des tests sportifs. » « Bonjour, je m'appelle Ratino Eddy, je suis plombier chauffagiste climatiseur. » « Je suis venu me voir pour me recruter dans l'armée pour le futur. » Eddy est spécialisé en dépannage de climatisation et de chaudière. Un profil qui est loin de déplaire à l'armée de l'air. L'adjudant lui propose naturellement une formation, une vraie. « C'est le métier d'infra-opérationnel. » « La différence avec la scolarité, c'est que la formation que tu as ici, elle te donne un métier. Tu as un vrai but au bout, un objectif en disant « voilà ce que je vais faire de ma vie dès que j'ai fini cette formation. » « Mais oui, c'est une des spécialités qui peut t'amener le plus régulièrement, le plus souvent, à faire des missions étrangères. » « Tu m'as dit que c'est ce qui t'intéressait, c'était ton première optique pour intégrer les armées. » Et l'armée sait comment séduire les jeunes et surtout leurs mamans, argument imparable. « Donc en tant qu'élève, tu es un militaire. Et un militaire, son premier salaire pour un mois complet, il est de 1300 euros de net. Logé, nourri, habillé pendant la totalité de sa formation. Donc on est à quasiment 1300 euros d'argent de poche pour un jeune qui rentre dans l'armée de l'air. Donc il a vraiment une autonomie financière. » De l'argent de poche, c'est très bien, mais ça reste quand même l'armée. « Évidemment, le fait de savoir qu'il va partir, qu'il ne va plus être à côté de la maison, surtout que c'est le seul fils. Mais bon, il faut qu'il mène sa vie. Il faut qu'il mène sa vie. Ce qu'il a envie de faire surtout et que ça lui plaise. » Comme dans le privé, à l'armée, on aime les diplômes, techniques ou professionnels. Comme dans le privé, le diplôme universitaire, lui, n'a plus rien du sésame. « Bonjour, bonjour. Par contre, l'annonce dans le sud-ouest, c'est pour être militaire en premier lieu. Donc casque lourd, sac sur le dos, marche longue, départ en mission à l'étranger, vigie pirate, etc. Avant une spécialité. » « Ça ne me fait pas peur, je suis tout à fait prête. Physiquement, psychologiquement. » Fatoumata a un master 1 en économie appliquée. « Je m'appelle Fatoumata Fadiga, j'ai 24 ans et je suis là aujourd'hui pour postuler au poste d'officier sous contrat spécialiste. » Le truc, c'est que l'armée, les économistes appliqués, bon. « Bonjour. » « Vous êtes fatiga ? » « Oui. » « Allez-y, c'est demain. » C'est la troisième fois que Fatoumata tente d'intégrer l'armée. Sa motivation n'est plus approuvée, elle est prête pour la batterie de questions. « Le commandant Renard, responsable du recrutement pour l'armée terre sur Bordeaux et l'ensemble du département de la Chironde. » « D'accord. » « Il y a trois épreuves sportives, une épreuve de course à pied. » « Deuxième épreuve, c'est un petit parcours. » « Et troisième épreuve, une suspension sur une barre fixe. » « Si là, demain, je vous envoie au test de sélection, c'est de vous envoyer dans le mur parce que vous n'êtes pas prête. » « Là, ce que vous me dites, c'est que vu le diplôme que j'ai, même si je candidate, j'ai beaucoup de chance que ma candidature ne soit pas retenue. » « Il y a pas mal de chances qu'effectivement, vous soyez face à des candidats ou des candidates qui, eux, ont un diplôme parfaitement dans ce que l'on recherche. » « À très bientôt que d'être, bonne préparation et puis on se revoit prochainement. » « À l'édition. » « J'ai ressenti quand même qu'il me décourageait un peu pour me lancer dans la carrière. » « Ça ne m'a pas empêché de lui dire que j'étais prête, à me lancer dans le processus parce que moi, ça me motive vraiment. » « Si nous jugeons qu'un candidat qui postule pour une spécialité n'a pas les capacités, les aptitudes pour suivre la formation que plus tard nous allons lui fournir, nous essayons justement par le dié d'un dialogue de le dire rediriger vers une spécialité, un métier qui est peut-être plus en adéquation avec ses études. » « 10 000 postes à pourvoir chaque année, un poste pour vous peut-être, tant que ça colle avec les besoins de l'armée. » « Alors travail passion, travail obligation, évidemment quand on a le choix, ça va de soi. » « Malheureusement, on ne réalise pas toujours ces rêves d'enfant. Le rapport au travail, on le sait, dépend du milieu dans lequel on grandit. Il dépend aussi du lieu dans lequel on vit. » « Alors que 3 jeunes sur 10 souhaitent partir étudier à l'étranger et que la tendance est au déracinement, certains choisissent de rester sur leur terre. » « Une terre de campagne comme Besnac, un petit village de Dordogne, 132 habitants au compteur, son église, ses coteaux, ses travailleurs. C'est eux qu'on est allé rencontrer. » « Ils ont entre 21 et 27 ans, c'est une bande de copains, une famille même. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous un job stable. » « Alix et Louis-Sibyl, vous êtes allés à leur rencontre et vous vous êtes incrustés à leur table, un jour de congé ou presque. » « La Dordogne, une campagne paisible. Nous avons rencontré ici ce que l'on appelle des jeunes dynamiques. Une bande d'amis qui ressemble plus en fait à un jeu des 7 familles. » « Morgane, maçon, est en CDI à 21 ans. Nastasia s'accompagne à 22 ans, apprentie dans la vente. Sa grande soeur, c'est Sarah, DRH dans une maison de retraite. Elle est en couple avec Alexis, le pâtissier du village. L'ami d'enfance, c'est Mickaël, couvreur charpentier. Il vient de monter sa boîte. Job stable, maison et vie de famille lancée, ils sont les vides casés. » « Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais juste avant l'apéro, Morgane et Mickaël ont calé un petit rendez-vous boulot. Quand on aime, on ne compte pas. » « Alors, à la rigueur, sur la structure bois que je mets ici, je fais un habillage zanguerie. Je reviens ici. Il faut avoir du courage pour s'installer à l'heure actuelle. Mais tout est possible, tout est réalisable. C'est le travail qui fait. » « Mon ouvrier, à l'heure actuelle, touche plus d'argent que moi. Je paye plus cher que ce que je me verse de salaire. » « Voilà ce que c'est s'installer à l'heure actuelle. » « Ça te donne envie, toi ? » « Pas forcément, non. Vraiment, je ne suis pas dans cette optique-là au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que moi… » « Pourquoi, du coup ? » « Parce que déjà, ça fait peur de se dire que c'est à nous de tout gérer. Ça fait peur de se dire que ça vient empêter sur la vie privée, qu'il faut se lever le dimanche, qu'il faut se lever le samedi, qu'il faut apprendre à faire des devis. » « C'est encore beaucoup plus de responsabilités. Et au final, quand je l'entends parler, ce n'est pas pour mieux gagner sa vie, j'ai l'impression. » « À l'heure actuelle, moi, pour répondre à la question, c'est vrai que moi, je gagne assez bien ma vie convenablement. Je suis installé, je suis autonome, j'ai ma voiture, je me fais des plaisirs, je vais au restaurant, je vis. » « Donc ça me va très bien comme ça. » Les compétences de chacun ont été bien utiles, du travail d'équipe. « Tout le plan travail ici. Et en face, l'île au central. L'île au central là. Et après le coin salle à manger qui est plus par là-bas. » « Acheter cette maison, pour nous deux, c'est un réel engagement. C'est vrai que quand on s'est dit « bon, ça y est, on signe, c'est à nous. » « Oui, on prend un coup de vieux, quoi. On se dit « ah bah dis donc, ça y est, on y est, ça y est, on va le faire. » « Et oui, c'est un vrai engagement quand même. Parce que c'est une somme et c'est un projet aussi à deux. Ça y est, on saute à un nouveau pas. » Un projet de longue date, enfin concrétisé, quitte à s'endetter pour 20 ans. Ça ne fait peur à personne et ça ferait même envie. « On se rejoint beaucoup pour les mêmes idées. C'est vrai que de les voir concrétiser ce projet-là, on se dit que c'est pas impossible parce qu'on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues un peu tout seul. Et de les voir avancer, faire les travaux, les aider aussi, c'est vrai qu'on se dit que ça donne envie. » Pour les travailleurs, c'est l'heure du repos, bien méritée. Et l'heure du repas. Chacun nous donne au passage sa petite recette de la réussite professionnelle. 250 grammes d'amitié, 250 grammes de savoir-faire, 250 grammes de savoir-être, de l'optimisme, de l'audace, du courage, un peu de courage, une petite boîte de courage, si c'est possible. « On met tout ça au batteur pendant 5 minutes. » « Et là, vous avez un vrai voyeur. Nickel. » « Allez, on a un guerrier. » Il faut être un guerrier pour réussir. Pour devenir patron, bâtir des maisons ou des pièces montées. Mais à force de se battre avec toutes ses responsabilités, quelle place reste-t-il pour vivre sa jeunesse ? « Mais quand t'as 18 ans, tu sais que t'as encore chose, tu sais pas combien d'années de toi. » « Mais oui, mais c'est là où tu peux réaliser tes rêves. » « Tu te dis, j'ai 40 ans avant la retraite et j'ai plein de choses à dire. » « Tous les projets de la vie, en fait. Avoir une maison, avoir des bébés. » « Non, non, là, c'est des choses qui se concrétisent petit à petit et ça se fait maintenant. » Pour eux, être jeune, c'est donc ne pas se contenter que de rêves, c'est les réaliser. D'ailleurs, la réalité reprend le dessus. Il est 23h. Le premier se lève à 3h du matin. On va se coucher. Raisonnable. « Il y a ceux qui se lèvent tôt, il y a ceux qui se couchent tard. » « D'ailleurs, Françaises, Français, saviez-vous que vous dormez 1h15 de moins qu'il y a 50 ans ? » « À 1h du matin, il suffit d'observer dans l'immeuble d'en face. Un appartement sur 10 est éclairé. Les jeunes passent leur nuit devant la télé ou sur l'ordinateur. Ça, c'est d'après les chiffres de l'INSEE. » « Et si c'était tout simplement parce que la nuit était moins noire, moins solitaire aussi, comme pour la fête ? On tchatche, on rit, on drague. Mais même dans ces lieux de fête, la crise a laissé des traces. » « Aurélie Simon et Louis Sibyl nous embarquent au cœur du monde de la nuit, avec ceux qui travaillent, avec ceux qui trinquent. » Ah, vendredi soir, fin de semaine, les bars font le plein à Bordeaux. Cette place, c'est le lieu de rendez-vous de nombreux jeunes. À 20h, en déambulant entre les tables, on tombe sur différents profils. « Je gère la crise en venant boire des canons quand c'est l'happy hour. Sinon, dans des bars associatifs ou chez les autres. Mais pas chez moi, parce que sinon, on en a trop le bordel. » Et autre table, même constat. « J'ai fait un DES en gestion et management. Moi, je suis employé dans un carrefour market. On vient moins souvent dans les bars. On y vient qu'au moment des happy hours, on n'y passe pas la soirée. Qu'on passe plutôt des soirées entre amis, chez des potes, chez l'un, chez l'autre. Mais on ne met pas les pieds en boîte de nuit où les consommations sortent de prix. » Happy hour ou happy night semblent être les solutions anti-crise pour faire la fête. « Des consommations moins chères, de 18h à la fermeture. Les verres se vident et les terrasses, elles, se remplissent. » « Et de manière générale, les gens consomment moins, vous trouvez ? » « Non, je dirais plus. Ils consomment peut-être même plus. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Ça marche très bien. » À Bordeaux, 53% des étudiants sortent au moins deux fois par mois dans un bar. Et parmi ceux qui résident en centre-ville, le pourcentage grimpe à 68%. « Je voudrais lâcher un peu la pression parce que c'est vrai que demain, ça annonce difficile. Et donc aujourd'hui, on essaye de prendre un peu de recul et ça fait du bien aussi. » Ça fait du bien. D'après une récente étude, le principal frein des étudiants dans leur sortie, c'est le coût. Les cafetiers s'adaptent et proposent des formules. « Aujourd'hui, on voit quand même les jeunes dans la majeure partie du temps dans les bars encore aujourd'hui. Ils prennent à voir ces tarifs happy hour. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est mis à pratiquer la happy hour sur une bière différente tous les soirs jusqu'à la fermeture du bar. » « Je vous connais, allez-y. Par contre, les gars, là derrière, vous mettez de côté, on verra après, d'accord ? J'ai juste qu'on est justement. J'arrive. » Le monde de la nuit, c'est un peu celui de l'entreprise. Les habitués sont les personnes avec de l'expérience, un bon CV, ils entrent. Les autres restent à la porte de ce bateau accosté, revisité en discothèque. « Au niveau travail, c'est vrai qu'il y a une diminution d'heures. On ne travaille que le week-end, on essaie de regrouper toutes les heures pendant ces jours-ci. » « La période n'est pas facile. Et du coup, toute la semaine, peut-être qu'on se serre la ceinture toute la semaine, mais en tout cas, le week-end, quoi qu'il arrive, on a envie d'un exutoire et on a envie de se faire plaisir. » « Un budget soirée se base entre 50 et 100 euros. » « Tu pourrais dépenser 100 euros dans cette boîte ? » « Oui, on va dire qu'une bouteille coûte 90 euros, une entrée coûte 10 euros, donc à peu près 100 euros. » « J'ai un métier, c'est pour ça que je me permets d'avoir ces moyens-là, mais les gens de mon âge... »